Voilà je vais vous faire un retour d'expérience sur mes filtres OAS 850 avec pré-filtre et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est le pré-filtre là je les ai lavé il y a quinze jours au moins et on voit que c'est pas si mal pourtant ils sont soixante discus quand même dans le 1200 litres donc il y a deux OAS 850 pour un 1200 litres avec mes soixante ou soixante dix jeunes discus et franchement c'est assez bluffant le système je déverrouille tac j'ai un petit peu d'eau qui sort de la pression mais c'est un peu préto donc c'est très raisonnable comme comme rejet je le mets dans la bassine et voilà vous avez l'emplacement là c'est enclenché on verrouille tac il ya quand même un petit défaut je trouve c'est les tuyaux qui qui se plient un peu là c'est moi j'ai pas beaucoup de hauteur et du coup voilà c'est un problème pour moi on va rebrancher et après on pompe on entend le bruit là où ça y est on entend que ça repart une petite purge encore voilà c'est bon les dernières boutes d'air les dernières boutes d'air vont partir dans le circuit et tout sera bien je n'aime pas du tout le système de chauffage là parce qu'on sait pas s'il marche ou pas il manque un truc pour nous signaler qu'il est en fonctionnement donc le principe oui mais sur un autre système plus il y aura un espèce de cadran numérique qui nous indique la température de l'eau et la température recherchée et ce serait parfait pas besoin d'un truc hyper sophistiqué non plus mais voilà par contre le fait de pouvoir le changer si c'est en panne ça c'est super j'aurais rajouter un petit uv dedans ça ça serait vraiment bien surtout sur des grosses pompes comme ça voilà la densité de masse filtrante de média filtrant dedans et est top on peut mettre une grande quantité de média filtrant donc vraiment c'est un filtre que je trouve pas mon bien et que je recommande je vais passer à l'entretien du deuxième alors du coup là par contre j'ai compté j'ai un peu relevé de la merde en pompant mais voilà le bac donc c'est un bac qui fait un mètre 60-70 je sais plus sur 72 ou 80 et un mètre de large je viens de sortir il y a un petit peu d'eau dedans mais rien de catastrophique je fais ça dans la douche alors rien non c'est pas très pratique voilà là les pré filtres là il a deux semaines trois semaines je nettoie l'eau du robinet pas aucune importance pour les bactéries puisque c'est pas le but du jeu par contre pour les filtres moi j'ai pas mis les trucs en plastique qui avait dedans j'ai mis de la pierre ponce que je trouve extrêmement intéressant parce que très poreuse principe ça flotte donc c'est pour eux et du micro mec de jbl on peut mettre aussi des six m voilà il ya de très bons produits sur le marché plus c'est pour eux plus c'est efficace mais c'est beaucoup plus efficace que les supports en plastique ou les mousses qui pour moi servent essentiellement juste de filtration mécanique voilà j'ai remis les mousses en place hop un filtre que je trouve vraiment très très sans utilisation même à une main presse que j'y arrive voilà je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur ces pompes oase 850 que j'ai équipé sur mon 1200 litre qui est situé dans ma chambre donc je voulais des pompes pas trop bruyantes alors d'un point de vue filtre extérieur pour moi c'est une révolution ces pré filtres là c'est vraiment magique ça simplifie énormément l'entretien plus de trucs lourds à porter plus d'eau partout c'est vraiment pratique il ya des améliorations à faire notamment sur les cannes de rejet pour qu'elle soit plus étanche plus étanche faut pas hésiter à mettre du ruban téflon pour bien bien étanchéifier sur la canne de rejet en elle-même ça évite les bulles d'air etc comme je l'ai dit tout à l'heure les chauffages moi je suis pas fan même si je trouve vraiment bien qu'ils soient interchangeables mais par contre on sait pas si ça fonctionne correctement pas il n'y a pas de retour visuel donc ça pour moi ça c'est un souci j'aime bien connaître la température recherchée et la température de fonctionnement d'aquarium directement ça se pratique beaucoup sur les chauffages modernes c'est dommage que je ne sois pas intégré dans le système si vous voyez que la pompe baisse en pression c'est qu'il faut nettoyer le pré-filtre il n'y a pas pas trop complexe pour savoir si ça marche ou pas simplement si vous voyez que votre débit commence à faiblir c'est que votre pré-filtre il est sale donc ça c'est assez facile voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre non franchement je trouve que c'est une révolution sur les filtres extérieurs et je pense que la concurrence va devoir se mettre à la page sinon ils vont perdre des parts de marché parce que c'est vraiment très pratique je dirais juste que les pompes 850 manque un peu de puissance ça pourrait une taille de pompe au dessus pour les plus grands bacs mais bon avoir deux pompes c'est pas mal aussi parce que s'il y en a une qui tombe en rade on a toujours une deuxième qui fonctionne qui assure un service minimum donc avantages et inconvénients voilà ça ça se discute